hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu retour d'expérience un peu partage d'expérience aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui est assez que je trouve assez intéressant c'est le profil des vops des entreprises alors c'est quelque chose que j'ai déjà échangé avec quelques recruteurs quelques personnes recruteurs que je connais en suggérant l'idée qu'en fait on pourrait un petit peu profilé les entreprises en fonction de certains critères et voilà c'est une piste que je que je lance comme ça c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé depuis à peu près deux trois ans en tout cas que j'essaye un petit peu d'avoir cette approche là dans la tête quand je fais des entretiens et ça permet aussi de d'alimenter un petit peu les questions que je vais poser en entretien parce que là c'est souvent c'est pas trop quelle question posée aux recruteurs quand on quand on passe un entretien et je trouve que ces questions là sont plutôt quoi je les trouve structurante quoi on va dire après c'est pareil c'est qu'une suggestion moi en tout cas c'est ce que j'applique un petit peu à vous de le compléter de modifier de changer dites moi en commentaire si vous vous avez des méthodes quelles questions vous posez poser à des entreprises également ça peut être assez sympa et si je trouve des trucs sympa peut-être que je pourrais reparler un petit peu plus tard alors donc ça repose sur un graphe finalement alors je sais plus les noms d'ailleurs si ici si vous pouvez me le dire en commentaire n'hésitez pas le nom des graphes en comment on étoile un peu en toile d'araignée je sais plus le nom exactement en tout cas peu importe ça se base un petit peu ce quoi ça se base sur ce principe là c'est à dire avec plusieurs axes là en l'occurrence on va pousser sur quatre axes qui me semble assez essentiel après on peut en rajouter autant qu'on le souhaite c'est l'avantage sur ce forme de graphe premier donc on va faire un premier axe il n'y a pas d'ordre spécifiquement au niveau des axes ce qui compte c'est plutôt le contenu de chaque axe l'idée c'est pas de juger une entreprise parce que une entreprise à un profil en fonction également de ses besoins de ses ressources de son historique de son coeur de métier et c'est donc ça veut pas dire que chaque l'objectif c'est d'avoir le profil max l'idée c'est de se dire c'est plutôt quand on est quand il est une personne qui veut construire sa carrière de se dire voilà est ce que le profil de cette société peut matcher avec ce que je recherche ou pas suivant les domaines dans lequel on veut travailler et les aspects que l'on veut travailler au niveau du devops ou pas alors premier premier point important on va avoir l'aspect microservices donc c'est pas que microservices c'est vraiment au sens large c'est à dire il ya monolithe microservices serverless on va dire c'est l'aspect architecture de l'entreprise qui est intéressant quoi architecture on va dire informatique ça c'est un point que je trouve quoi un volet qui est important d'apprécier par rapport à une entreprise dans laquelle on va travailler voir un petit peu ce degré là et pour chacun des axes d'ailleurs c'est valable apprécié si c'est un point qui est en évolution où c'est un point qui a déjà évolué ou c'est un point qui va évoluer et sur lequel peut-être vous allez être amené à contribuer donc ça c'est quelque chose qui est très important je pense tout cas je trouve donc monolithe microservices voilà c'est un aspect qui est très intéressant à aborder je trouve personnellement une migration d'un monolithe à microservices c'est hyper intéressant à aborder quand on travaille dedans ça a été mon cas et je trouvais ça super intéressant ça on tire plein de choses avec à la fois techniquement fois en termes d'organisation etc c'est vraiment super super sympathique et bien sûr pour le développe ça joue un rôle important pourquoi parce qu'on va chercher on va plus ou moins facilement pouvoir déployer en mode ci acd suivant qu'on soit un degré de monolithe de microservices ou de serverless voilà donc et derrière en termes d'organisation ça va jouer aussi un peu alors on va adresser à un autre un autre point qui est le le niveau de d'automatisation donc le niveau d'automatisation ça peut jouer sur différents aspects mais en tout cas ça va alimenter vos questions et ça donne un ordre d'idées également de du champ du spectre du devops qui est dans l'entreprise puisque bon le développe globalement on va on va dire que c'est de l'automatisation de la fluidité dans les déploiements l'automatisation ça peut être à différents niveaux et suivant le on va pas parler de maturité de l'entreprise contrairement à ce que beaucoup de gens pensent moi je pense un petit peu le contraire en tout cas par rapport à ce que pensent certaines personnes pour lesquelles j'ai pu lire des blogs post ou autres je pense un petit peu le contraire c'est à dire qu'il ya beaucoup d'entreprises qui ont déjà de l'automatisation après plus ou moins pousser plus ou moins développé mais ça fait depuis pas mal d'années que ça existe personnellement voilà des des outils d'un phrase code qui déploie à partir d'un dépôt guide ça fait presque dix ans que j'ai commencé à en découvrir donc voilà c'est pas c'est pas d'aujourd'hui que ça émerge il ya des gens qui ont l'impression que ça sort d'aujourd'hui et que du coup ça a poussé dans toutes les entreprises parce que ça n'existe nulle part etc c'est quoi je ne pense pas que ce soit vrai à peu près dans toutes les autres entreprises où je suis passé ça existait on n'a pas attendu le devops pour pour créer de l'automatisation dans l'administration système ou dans le réseau et c'est donc l'automatisation il ya différents aspects ça peut être soit de l'automatisation réseau par exemple avec l'outil des outils tels que sault ansibol qui vont configurer les switch par exemple voilà ça peut être de l'automatisation pardon de serveurs donc là qu'on va retrouver plus classiquement avec également du ansibol etc peu importe la technologie ça peut être du ansibol ça peut être du saut de stack ça peut être du peu pète ça peut être du chef du capistrano peu importe l'idée c'est vraiment d'aborder cette thématique là et d'essayer de voir où se situe l'entreprise dedans et puis il ya l'aspect ci a ici dit qui lui c'est pareil à différents degrés d'appréciation de la ci a ici dit on va faire de la ci a et on va faire de la la du concitinus des livres il consigne du déploiement éventuellement est-ce qu'on atteste avec les tests dedans est ce que c'est séparé donc il voilà il ya pas mal d'aspects par rapport à tout ça donc là c'est un bloc qui me semble très important pour voir un petit peu l'aspect des votes est également la fluidité qui peut y avoir dans l'entreprise par rapport à ces aspects là ça va fournir vraiment pas mal d'informations donc c'est quelque chose à voir et du coup toujours se dire voilà est ce que ça match avec ce que je recherche ou pas est ce que l'automatisation exé déjà existante ce qu'elle est à créer est ce que c'est améliorer et c'est ça va avoir un rôle bien sûr ensuite il ya la conteneurie nation bien sûr de nos jours c'est quelque chose qui est inévitable le le degré on va dire de conteneurisation est un facteur de décision je pense quand on quand on postule pour un poste non pas parce qu'il faut qu'il existe un toujours pareil c'est se dire est ce que je cherche que c'est quoi une boîte où ça existe déjà est ce que je veux je cherche plutôt à initier la démarche est ce que je cherche une société qui n'en a pas peut-être c'est pareil faire du développe ça veut pas dire forcément faire de la conteneurisation faire du développe ça veut pas dire forcément faire du cloud par contre faire du développe ça veut dire quand même forcément d'automatisation et faire du développe c'est pas forcément du micro service évidemment donc la conteneurisation ça c'est un aspect qui est important pourquoi parce que pour sur les déploiements il va avoir des aspects même relationnel entre les dev les ops la création des images qui est ce qui crée les standards des règles de nomenclature par exemple également voilà c'est un aspect qui est très très important je trouve à aborder et qui va rentrer en compte dans ce profil on va dire un petit peu de devops de la société en tout cas ça me paraît un élément assez important et ensuite on a un autre aspect donc comme je disais ça c'est qu'une idée vous pouvez compléter largement les choses il ya le cloud inévitablement mais on peut faire du développe comme je disais sans le cloud mais voilà est ce que on est sur une entreprise qui a une infrastructure mixte c'est à dire cloud et on-premise est ce que c'est que du on-premise est ce que c'est que du cloud voilà ça va être un élément qui va être assez important et par rapport à ce que vous recherchez voilà adapter une espèce de grille un petit peu de notation et au fort à mesure de ça du coup qu'est ce qui va se passer on va chercher à établir le profil d'une de notre société quoi de la société sur lesquels on on fait on essaye de savoir un petit peu si on va matcher ou pas donc on va aller placer des des curseurs en fait un petit peu de cette manière si en fonction de d'une quoi d'une échelle en fait par rapport à ce qu'on recherche et je vous rappelle ce qu'on recherche c'est pas forcément valable toute notre vie toute notre carrière c'est peut-être à un moment donné on va rechercher à faire spécifiquement du cloud parce qu'on veut rentrer dans dans le game du cloud et c'est mais peut-être qu'après finalement vous avez plutôt recherché de l'automatisation et pousser plus loin l'automatisation idem la conteneurisation et c'est ensuite on va avoir le cloud et une fois qu'on a fait ce profil de l'entreprise on va pouvoir décider n'est un un diagramme finalement qui va nous permettre de faire finalement cette espèce de de profil de l'entreprise finalement sous forme quoi sous une forme sous un graphe données et si on veut pouvoir comparer bas plusieurs entreprises on va pouvoir faire repartir de cet élément la copier on va coller juste à côté voilà on essaye de faire là comme ça je me remets bien voilà voilà donc peut-être qu'on a une autre entreprise et dans cette autre entreprise on va partir sur un schéma qui va être peut-être un petit peu différent comme ceux ci voilà et peut-être que dans cette entreprise bas on va avoir un schéma qui va nous permettre de profiter l'entreprise et qui avoir un profil qui va être qui va matcher sur beaucoup de points de points en question et on va avoir du coup une forme différente on pourrait même imaginer faire de la comparaison de profils si on travaillait sur du dans le domaine rh etc pour voir un petit peu les choses peut-être même mettre un score ce genre de choses après l'idée c'est pas de faire une note de juger l'entreprise c'est juste de la profilée et de faire matcher des gens avec ou en tout cas ce qu'on recherche avec ce profil d'entreprise voilà donc moi je trouve ça assez intéressant pour le développe ce mais ça peut être appliqué à d'autres éléments on pourrait intégrer la partie comment on va dire relationnel de l'entre dans l'entreprise la partie également agilité de l'entreprise avec le fonctionnement en méthode crum le la scission entre dev et ops etc donc peut-être des choses à creuser sur ces aspects là mais l'idée c'était vraiment de vous faire un petit retour sur comment voilà moi j'aborde un petit peu les choses pour essayer de structurer un petit peu les profils dans entreprise je trouve ça assez sympa voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur ce qui